Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'élite politique locale va prendre la parole de façon incisive pour aider à visualiser les acquis du président de la République ici et renouveler le serment de fidélité. En totale immersion avec le public présent, Paul Biya va ressasser les acquis et les bienfaits de ce long compagnonnage avec le septentrion avant de tracer les grands axes du futur. Un futur en tout point radieux qui va à court terme permettre à l'extrême nord et pas seulement d'affiner son attrait sur le plan sécuritaire et infrastructurel. Le vin d'honneur offert en guise de bouquet va donner lieu à une nouvelle communion entre le président Biya et ses partisans au cercle municipal de Maroua. Occasion d'avoir des échanges plus directs avec les uns et les autres et de sceller définitivement le pacte de la victoire le 7 octobre prochain avec un homme d'état qui a été leur principal bouclier dans les moments difficiles vécu ces dernières années. Et le président Paul Biya a reçu des candidats aux candidats de la campagne, avec un show de strength en un popular rallye qui a pris place en Maroua. La présidente a reçu des moments avec les supporters et les élites de la région de la région de l'avenir avant de retourner à la capitale, Yawonde. Asho Nyenti a reçu. Paul Biya a maintenu sa rank. He has personally entered the campaign in a strong and determined manner, enjoying his full privileges of head of state upon arrival in Maroua and flexing his soaring popularity in this defining election season. The president's popularity was evident throughout the long itinerary from the Maroua-Salak International Airport, passing through his temporary residence into the inner bowl of the Lamidu-Yaya-Dairu Municipal Stadium, where Mr. President's personal charm got straight into the hearts of Maroua denizens. Maroua became the confluence of the Grand North, the conjugation of three regions wherein elections are won and lost. Members of an expanded version of the presidential majority were also out to make their noise reverberate in this election. And, at every step of the way, the first lady, Madame Chantal Biya, was not only Paul Biya's backbone, but she also stood as his unshakable solid rock, bringing a feminine touch and woman power to an already flamboyant campaign. The CPDM candidate just needed to hot up the base to renew the strategic contract that binds this president in the Far North region, which is not only his creation, but he is affectionately referred to as the eldest daughter of the New Deal. In this social contract, neither Paul Biya nor the Far North has ever failed, and they have both set their eyes on taking it to more alluring heights. The chemistry was clear, it was palpable and obvious, as speaker after speaker made it known, lest anyone should forget, that the irreversible choice of the Far North region is Paul Biya and Paul Biya alone, being the right man at the right place. What else could have this candidate asked for? As he shared a moment of extreme conviviality with his political friends and allies of the Far North region, before heading back to Yaoundé, assured and convinced that for his first official outing on the campaign trail, it was beautiful and a job well done. A présent, les échos de la campagne électorale, c'est à Lac-Do, non loin du barrage hydro-électrique, que nous retrouvons Garga Amanadi. Ce soir, le candidat de l'ADD à l'élection présidentielle a donc promis la fin des délestages électriques au cas où il était élu le 7 octobre prochain. Le reportage de Michel Abanda. Une ceinture de collines entoure la retenue d'eau de Lac-Do. Le paysage pittoresque n'a pas de secret pour Garga Amanadi. Sur les hauteurs de cette infrastructure hydro-électrique, le candidat de l'ADD dévoile son projet d'amélioration de l'offre énergétique au Cameroun. Dans le programme énergétique de l'ADD, nous avons prévu un barrage à Natigal. Ce barrage sera sur la Sanaga et va profiter du barrage réservoir de Lompangar. A Saint-Loudou, nous avons huit turbines, c'est-à-dire huit groupes. A Natigal, nous passerions à dix groupes. Et ici, il y a trois groupes. Et ces trois groupes, je voudrais les faire passer à cinq. Et tout le nord serait ravitaillé. Et l'eau de Lac-Do est en quantité abondante. Et d'ici quelques années, Lac-Do, en quantité d'eau, atteindra le lac Tchad. Le projet se veut réaliste. L'ancien directeur comptable et financier de la Sonelle entend mettre fin aux coupures intempestives d'électricité. Nous avons des réserves d'eau énormes que nous conservons comme si vous aviez des habits que vous n'utilisez pas. Ce qui est absurde. A Natigal, nous avons un site qui n'attend que d'accueillir un barrage qui prendrait dix turbines. Et à ce moment, le mot dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on a coupé l'électricité. Et ce mot va disparaître de notre vocabulaire. Visite guidée du site aux multiples charmes touristiques, puis séances photos. Et c'est sous l'ovation du public qui l'accompagne que Gargamanadji quitte la centrale de Lac-Do, direction d'autres localités de la région du Nord. Lutte contre la corruption et amélioration des conditions de vie des populations. Ce sont les deux principaux éléments sur lesquels Maître Akere Mouna battu campagne hier dans la ville de Tchon. Le candidat du mouvement Nao tenait là son meeting principal dans le département de la Menoa. Rodrigue Bertrand Tuenot, envoyé spécial Véla Sierra TV auprès du candidat Akere Mouna. Un tour de ville pour confirmer son arrivée dans la Menoa. Et la caravane d'Akere Mouna arrive à la place des fêtes de Chang pour son tout premier meeting de campagne dans la région de l'Ouest. Les jeunes lui souhaitent la bienvenue de façon originale. Aménie Bielo de l'UFDC et Alice Sadio, partenaire de la plateforme qui soutient sa candidature, vont ouvrir le bal des allocutions. Ils exhortent les électeurs de la Menoa à voter le candidat d'une décentralisation achevée de la lutte contre le détournement de déniés publics et la corruption, gladiateur du changement. Un changement que le candidat a promis de bâtir sur trois piliers. Dans un pays, il y a trois choses. La justice, l'éducation et la santé. Après Tchand dans le département de la Menoa, la caravane d'Akere Mouna a mis le cap sur Bafoussam dans le département de la Mifi. Deuxième étape de cette tournée dans la région de l'Ouest. Claude Boumé, Brigitte Vogo, Rodrigue Bertrand Tuenot a envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akere Mouna. Merci, Rodrigue Bertrand Tuenot. Dans le sud-ouest, la Meme se félicite des mesures prises pour amener la paix dans la partie anglophone du pays et de la construction de la route entre Kumba et Boya au cours d'un meeting de lancement de campagne. Le RDPC est dans la Meme, Benjamin Ntoué, chef de la délégation départementale de la Commission et ses camarades ont pris l'engagement de voter. Paul Biya, Stéphane Tala. Si la victoire à une élection se mesurait par le niveau de mobilisation des sympathisants, alors Paul Biya, le candidat du RDPC, dormirait tranquille pour ce qui est du département du FACO. On apprend par le travail au sommet de l'État. Mon candidat, mon champion, le candidat pour Biya, c'est le candidat pour la paix, c'est le candidat avec l'expérience, c'est le candidat pour l'unité, c'est le candidat pour l'éducation des enfants, c'est le candidat pour les femmes. Et quand les femmes disent oui, l'expression ne peut pas dire non. Et quand nous, on a décidé dans le FACO, nous les femmes, les enfants et les autres, que c'est lui, je sais que le 7 octobre, c'est quand tu as vu ici, là, maintenant, là, ça va s'exprimer en poche. À leur voix, il faudrait ajouter celles des partis alliés. L'UPC, à travers le secrétaire général Bapo Lipot, Daniel Oum Nyobe, l'UNDP également, sont personnellement venus témoigner de leur adhésion indéfectible au RDPC. Après deux heures de discussion en famille, Plimbey, Boya, Tico parlent d'une même voix, la réélection de Paul Biya à la magistratie suprême. Et nous étions bien dans le département du FACO. Les militants RDPC de la Maisam B savent désormais ce qu'ils ont à faire pour rallier le maximum d'électeurs à la cause du RDPC. Le président de la dite section, Clétius Agnier, vient en effet de tenir une réunion stratégique dans ce sens à Bamenda. Adrien Takefou, CRTV, Nord-Ouest. À l'approche de la présidentielle du 7 octobre, la moisson est grande sur le terrain et les ouvriers appellent à œuvrer avec adeur. Au niveau de la section Maisam 1B du RDPC, les représentants du Parti de la Flamme ont été formés au cours du meeting de ce vendredi, aux tâches qui les attendent sur le terrain. L'objectif était pour nous rassurer que tous nos représentants des stations de Vos qui sont disponibles et qui seront disponibles pendant les élections, ce qu'ils doivent faire, on était là pour les sensibiliser à quoi ils doivent faire avant, pendant et après les élections. Pour le déploiement efficace de ces représentants sur le terrain, des assurances leur ont été données sur les mesures de sécurité prises en amont. Le président de la section Maisam 1B du RDPC annonce d'autres meetings dans les jours à venir afin de mieux préparer le terrain pour la victoire du candidat Paul Biya à la présidentielle. Les 10 commissions communales du RDPC dans le Nyon et Kélé prennent fait et cause pour Paul Biya, soutenus par une trentaine de chefs traditionnels. Et le secrétaire général de l'UPC, Bapo Lipo, les membres de cette commission ont promis à Jean-Bernard Ndongo et son bas-président de la commission régionale du vote, un vote massif pour Paul Biya. Et c'était une même promesse dans l'Union et Sceau. Armand Ambassa et François Bakary, Sierre TV Centre. La pluie battante et la nuit tombante n'ont pas démobilisé les militants des 10 commissions communales du Nyon et Kélé, venus suivre le message délivré par la commission régionale de campagne pour le centre. C'est de voter à 100% le candidat et l'autre partie RDPC. Je rentre sur le RDPC étant convaincu qu'ils voteront le président Paul Biya. Aux côtés du RDPC à son bord, l'OPAL, l'UNDP et l'UPC, représentés par son secrétaire général Robert Bapo Lipot et l'office de Ruben Oumniobé, figure marquante de l'histoire du Cameroun. A ce soutien populaire au candidat Paul Biya, s'est ajoutée la voix des 27 chefs traditionnels de l'arrondissement de Dibang, venus réaffirmer leur adhésion au programme politique du président national du RDPC. A Ecombitier, Mungeme et Nkolmetet, le mot d'ordre est le plébiscite en faveur de Paul Biya. Le 7 octobre 2018, les intervenants du jour estiment que son œuvre à la tête de l'État en est un témoignage. Notre message est simple. Tous, ensemble, le 7 octobre, nous devons aller plébisciter le président Paul Biya. Présent au meeting, le leader de la Mecque, Joachim Tabiouono, parti allié au RDPC. Candidate Cabralibi has told his supporters in the Nung Division of the West Region to ignore intimidation and smear a campaign against him and massively vote for him come October 7. During rallies in Fumbot, Kutabar and Fumban, the UNIVERE presidential hopefuls said youths are capable of ruling the country. Samson Webse is trailing the candidate and reports. Candidate Cabralibi was given a rousing welcome by an escort of commercial bike riders as he drove into the town of Nangai Boku, headquarters of the El Pasanaga Division. As the UNIVERE presidential aspirant drove to the city center, his admirers rushed in from different directions and finally formed a spontaneous crowd at the Nangai Boku ceremonial ground. The message Candidate Cabralibi had for them was one, I have come to protect and liberate your energies so that together we can build a new Cameroon. A Cameroon which will develop youthful talent, fight against corruption and ensure the welfare of all. On his way back from Nangai Boku, Candidate Cabralibi made brief stops at Nkote, Mbanchok, Obala and Ombesa where he had the same message for his supporters who scrambled to shake hands with him, promising to vote for him come the 7th of October 2018. Let him! Let him! Let him! Here, another escort of bike riders took the campaign motokid along some major streets of the town before converging on the main road intersection for a campaign rally. Like at previous stops, he called on his supporters to turn out massively and vote for him on the 7th of October to osher in renewed hope especially for the youth. The next campaign stopovers of Candidate Cabralibi are Makenene, Bangante, Bafusam, Fumban and Buda. And campaigns for the upcoming October 7 presidential elections have effectively kicked off in the West region and the population there have, however, complained that all nine candidates have not yet been felt in all the eight divisions of the West region. Mary Loom Azonga-Quinty in the following report provides an overall assessment of the electoral campaign one week after. If we compare the present campaigns by the nine political parties eyeing they to the parlors with past ones in the region, one can say that serious business is yet to be noticed in the West region. What is interesting is that pasted campaign materials of some parties are destroyed in the night by our unknown forces. In the Mephi division, the CPDM carried out its original campaign launch at the Bafusam party house and has equally done so in all other divisions of the Menwa, in Chang, Nde in Bangante, Bambutus in Mbuda, Nune in Fumban, Upper Plateau in Baham, Kunkie in Banjoon, as well as Bafusam. The SDF has also done so in the Mephi as well as their presidential hopeful who was also in Bafusam, Baham, Bangante, Bafang, Chang and Fumban. The CDU has also been in the Noon, the Menwa, the MRC, Eine, the Upper Plateau, Kunkie in Buda and in Dinde. The presidential aspirant for the MCNC has equally been in Bafusam, Bana, Bangu, Bafang and Bangante among other places in the West region while Univere has been in the Day and Kunkie and Pus in Kunkie and other areas. Also worthy of note is the fact that the UPC party in the West region came out clear at the Bafusam CPDM party house to say they have decided to rally behind the CPDM candidate. Elecam in the West also say they are ready for the elections. The second week of campaigns is promising to be more intense. CPDM militants over in the Southwest region in the Mehmet division have been caught upon to rally supporters for their candidates. The call was made during the CPDM campaign rally by the divisional coordinator of the CPDM, Honorable Benjamin Etwa. Nuk Protus has more from Boya. The rallying call was led by the president of the host Mehmet 1A section of the CPDM, Lawson Tabot and the divisional campaign team leader Benjamin Etwa. There are no tired roads inside Kumba town. None. Today they are tired. We used to do four hours between Kumba and Boya because the roads were very bad. Today it's a very quick drive and of course we have the Kumbaman Fair Road and we should have been having the Kondutiti Aqua Road but for the fact that this confusion led to the stoppage of the works. Several electoral allies of the CPDM were among those who gave voice two mantras of support to the incumbent president. Concerning the anglophone problem he stands in a better place because he knows the problem and he will know how to continue from where he has started starting the problem. This launch was occasion for local CPDM officials to take ownership of the strategic orientation of this presidential election campaign for their champion Paul Beer. Well you can touch people personally either through door to door or by telephone. The party is adopting the strategy. In what they described as the Meme declaration the Beer supporters renewed their loyalty to him and the institutions of the state and held an immediate fundraiser to facilitate his re-election bid. Sons and daughters of the West as well as those of the Northwest regions residing in the Mongol division have promised a landslide victory for candidate Paul Beer grouped under the Association of Natives of the Grand West living in the Mongol and RUM expressed their determination to vote Paul Beer in a rally that took place at the LUM Grandstand. Rosaline Fossa was in LUM and Farrows in the following report. They have enough reason to support and encourage the accomplishment of the CPDM presidential election candidate. Sons and daughters of the West and Northwest regions residing in the Mongol division see in Paul Beer a promoter of peaceful co-existence which constitutes the pride of the people in this part of the littoral. After promising a landslide victory to Paul Beer a few days before the start of the presidential campaign in LUM, members of the Association of Natives of the West and Northwest regions residing in the Mongol and RUM have once more reiterated their support to the candidate of experience. To give him a 100% vote in order to meet up with our objective so that he remains the only unique candidate that we've deemed necessary that can pilot the activities of our Republic of Cameroon. As they promised a total vote to the CPDM flag bearer at the presidential election through a motion of support, members of RUM stand behind Paul Beer because he is the person of the city can step up to their living standards. Humilité, modestie, ce sont les maîtres mots qui vont guider la campagne électorale de l'arrondissement de Yaoundé 7. Le meeting présidé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timmy, Evuna, a permis de donner les orientations aux équipes de campagne. Le reportage de Lili Christelle, on doit. Venu à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 7e, militant du RDPC, ainsi que ceux du palais de la NDP ont fait bloc derrière les responsables de la commission départementale de coordination de la campagne dans le Mfundi coiffée par Gilbert Timmy et Vuna. Question de réaffirmer leur détermination apportée à la victoire le 7 octobre prochain, le candidat Paul Biya. Le président Paul Biya c'est un homme de sagesse, un homme d'expérience et pour reprendre les choses au Cameroun, il faut un homme, l'homme de la situation qu'est le président Paul Biya, l'homme de paix, de stabilité, de vivre ensemble. L'option prise pour atteindre cet objectif, c'est une campagne de proximité et d'inclusion. Le président national nous a prescrit l'humilité, il ne faut pas qu'on se présente anti-omphaliste. Des équipes ont été commises à cette tâche, elles seront appuyées par des volontaires pour qu'aucune voix ne manque à l'appel le jour du vote. Et dans la Mofu et Afamba, un méga-meeting aura lieu demain à Tom Parfou dans le groupement d'Ibéné. Il va mobiliser la jeunesse de la Mofu et Afamba sous l'impulsion du ministre du Commerce Luc Magloire Barga à Tangiana, président de la commission départementale avec son vice-président Barga Bocono, grande élite d'un fou, au moins 5 000 personnes sont attendues. L'équipe de campagne du candidat du PURS reste mobilisée dans le contact avec les électeurs de la Damawa. Ce dimanche, Serge Espoir Matomba a tenu une réunion avec les points focaux du PURS dans la région. Les stratégies pour la victoire le 7 octobre prochain étaient au menu. Constanze, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du PURS. Pas de repos pour Serge Espoir Matomba et son équipe. Le candidat du PURS s'est retrouvé ce dimanche avec les points focaux du parti dans la région de la Damawa. Pendant la réunion stratégique, les petites distinctions entre les membres ont été aplanies. Le candidat du PURS est venu mobiliser ses troupes pour un résultat éclatant le 7 octobre prochain dans le château du Cameroun. Il était important pour nous de faire une petite mise au point et que chaque responsable sache que dans son arrondissement, dans sa ville, dans son quartier, nous avons un objectif à atteindre 100%. Nous ne pouvons plus nous prêter au jeu du partage des voix et qu'on essaye de voir avec la stratégie de déploiement que nous avons comment augmenter le nombre de votants pour que nous puissions faire un 100% dans la Damawa. L'équipe de campagne reste soudée malgré les difficultés. La perte du bus, pancarte géante qui était un atout majeur de propagande, n'a pas entamé la détermination du groupe. Au quartier général du PURS dans la Damawa, on remet les choses en ordre dans une bonne ambiance. Instant de bonheur ce 30 septembre pour le premier secrétaire du PURS qui a un an de plus et à qui les membres souhaitent joyeux anniversaire. Malgré la pluie qui est tombée dans la ville, CH Espoir Matumba reste fixé sur son plan de campagne. Aujourd'hui déjà, nous allons parcourir les artères de la ville. Demain, certainement, nous mettrons le cap sur Garoua. Une campagne de proximité qui met l'accent sur l'explication du projet de société du candidat par le porte-à-porte. Au programme aussi, la distribution des bulletins bleus de campagne que Serge Espoir Matumba invite ses interlocuteurs à mettre dans l'urne le 7 octobre prochain. Dernier virage du MRC engagé avec un méga-meeting ce dimanche au stade d'homisport de Yaoundé avec ses principaux soutiens Paul-Éric Kingé et Christian Penda et Coca. Maurice Camto demande à ses troupes une extrême mobilisation pour le sprint final. Le reportage de Genbe envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat. C'est l'esplanade du stade Amadou Aïdjo sous une fine pluie qui permet au mouvement pour la renaissance du Cameroun de montrer ses muscles dans ce dernier virage qui conduit au palais des Toudi. Je suis prêt Nous sommes prêts à diriger le pays Nous sommes préparés à diriger le pays Nous avons des solutions pour le pays La communion entre le candidat et la foule semble parfaite. Ce sont les principaux lieutenants du candidat du MRC qui prennent la parole en premier. Paul-Éric Kingé et Christian Penda ont une même vision du candidat qu'ils soutiennent. Maurice Camto est porteur d'un projet nouveau disent-ils. Le 7 octobre un vote pour Camto pour changer votre destin. Avec Camto le 7 octobre c'est la fin des humiliations c'est la fin de la corruption c'est la fin de l'impunité. Le chemin est encore long reconnaît Maurice Camto mais aujourd'hui plus qu'hier le MRC pense que Maurice Camto est plus proche du but. C'est une étape primordiale pour nous capitale pour la route qui mène à la présidence de la république afin que au soir du 7 octobre Maurice Camto candidat du MRC de la coalition gagnante du peuple soit déclaré vainqueur dans les urnes bien entendu. Le directeur de campagne du MRC Paul-Éric Inge invitera ses camarades militants à intensifier la campagne de proximité. C'est dire si cette dernière semaine de campagne sera passionnante et passionnante. Et maintenant campagne du RDPC dans la région du Nord le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua monte au créneau El Adyamadou Bouba est allé à la rencontre des commerçants et opérateurs économiques qu'il a vanté. Sous-titrage ST' 501 dans la haute salaga les militants ont déclaré que Paul-Billa c'est le choix du cœur mais surtout le choix de la raison des voix entendues lors du meeting de campagne ce dimanche et ont connu la participation du ministre secrétaire général de la présidence de la république le reportage d'Eric Benjamin Lamère Une marche de soutien au candidat Paul-Billa dans la rue de Nangayboko pour conclure un meeting de campagne qui s'est déroulé dans une réelle yes populaire c'est l'une des images fortes de ce meeting qui a rassemblé à la maison du parti de Nangayboko les militants des cinq sections RDPC de la haute sanaga pour tous les orateurs présents l'été question a mis par cours de la campagne de poursuivre la mobilisation et de réitérer l'engagement des militants à faire le plein de voix pour le candidat Paul-Billa La mobilisation totale et permanente de la haute sanaga qui est déterminée à relever le 7 octobre prochain le défi d'honneur et de dignité de voter à 100% notre candidat champion le chef de l'état son excellence Paul-Billa Invité spécial de ce meeting le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gongo a lui aussi appelé à faire du 7 octobre la confirmation du lien unique qui existait entre Paul-Billa et la haute sanaga Le choix du président Paul-Billa en haute sanaga est le choix du coeur et de la raison Il est inutile d'énumérer les raisons pour lesquelles la haute sanaga soutient le président Paul-Billa et continuera à le soutenir contre vent et marée hier aujourd'hui demain Pour cette dernière ligne droite la mobilisation va s'intensifier et un dernier grand rassemblement est prévu pour la veille du scrutin toujours en anglais Le secteur informel Le secteur informel soutient également la candidature de Paul-Billa C'est à la suite d'une caravane en balmaillot dans l'union et sceaux par les femmes de l'association des bains du Cameroun et des mototaximens du département un soutien indéfectible porté par Marie Mbala Biloa présidente de la SBI Les détails avec Pierre Revenbet le septennat à 200% pour que vos gens que vous appelez international ne disent plus que le congélateur a triché les élections Il a d'abord son propre parti Ici, chez nous nous sommes tous les partis mais nous soutenons le congélateur national Chacun muni de sa carte d'électeur promet un plébiscite total à Paul-Billa celui-là qui a toujours soutenu les dynamiques ouvriers du secteur informel moteur du développement You're on to the presidential election news on the CRTV Followers of the CDU candidate Dr. Adamudan Njoya have been conversing voters for his ticket for the October 7 pause For the first week of campaign the CDU was present with proximity door-to-door campaigns Veronika Benjela has been trailing the candidate and makes an assessment of one week without the set candidate Adamudan Njoya was quite present during the first week of campaigns The slogan is a Cameroon by Cameroonians for all Cameroonians The call to voters is to take action now for a peacemaker and vote for Dr. Adamudan Njoya However, the CDU campaign is more of a door-to-door to meet face-to-face with potential voters In places like Fumbot where they had lost the council the CDU is on a seduce and reconquer offensive Members of the CDU shadow council a convince and bring back campaign team have multiplied door-to-door conversations with inhabitants of that locality There were meetings too like that which held at Koptamo in the noon Yagwa in the far north Olamze and Kiosi in the south In Kiosi some of the party front players like the vice president Sam Baka and the wife of the candidate and member of parliament for the noon Mrs. Emine Patricia Tumaino Ndamjoya made their first public appearance The campaign team used the opportunity to educate the potential voters on pulling the procedure in voting the CDU yellow ballot paper At each stage they took a moment to evaluate One such evaluation session was the one that held at the CDU headquarters in Fumban For the people Adamu Ndamjoya is the candidate that will bring peace to Cameroon This by ensuring social justice reward hard work and promote merit However to get there they need to actually turn out on October 7 and vote President Shaw hopeful for the alliance for democracy and development says he will use the Lakdodam to boost the energy sector in Cameroon Gaga Amman Adju was speaking during a visit to the dam and supporters of the said locality More on that story with a special envoy Matute Menyole On a second day of campaigns in the north region of the country President Shaw hopeful Gaga Amman Adju chose to visit the larger dam which he says will be key in rebuilding the energy sector if properly exploited to increase industrialization we need energy and to have energy we have enlarged Lakdodam and then to build natural dam Menvele it cannot help industrialization The ADD man cannot understand how Cameroon is so gifted in energy potentials and yet so desperate It's one piece of my energy project in one piece I say Lakdodam Nachigal we call Electricity de France to come to do the inventory of all points where we are able to build dams it has been done and all these points we are going to see after Nachigal which one is the best to produce a lot of energy not energy for poultry for instance To Mr. Gaga Amman Adju if he and his team are given the opportunity the repeated power outages and other energy challenges will be a thing of the past The shortage will be over We have to forget about it With five groups in total BC will be able to give energy at any time all day long all night long to all the north region From Lajo the caravan of the ADD candidate will be visiting other localities in the northern region And that was Matute Menioli reporting Inhabitants of Bikok in the Mefu and Akono division of the center region have promised a 100% victory to the CPDM candidate This was during a rally chaired by the head of the divisional campaign commission for the Mefu and Akono Gaston Elundu Esomba Yoti Kale Lisonge was in attendance and reports From the Cameroon Renaissance movement to CPDM after having listened to the party's manifesto thereby joining the rest of the potential voters from about eight villages regrouped here in Bikok They've all considered to vote the CPDM candidate Paul Beer In Oman another locality in Bikok subdivision the population from some 10 villages didn't hesitate to voice out a 100% vote for the CPDM presidential group No Our supporters are aware that President Paul Beer is for peace and economic growth in Cameroon That's why they have promised a 100% vote to keep the CPDM the leading party in Mefu and Akono Even though the people of Bikok have promised to vote Paul Beer in the October 7 poll they've however pleaded with the campaign team to see how they can bring electricity to the area and create jobs for their youth And our next stop in Nanga Iboko where the population say they are doing all to ensure a landslide victory for the CPDM candidates and the supporters of the party joined the Minister Secretary General of the Presidency of the Republic Ferdinand Gongor at the chief town of the division Nanga Iboko this Sunday during a campaign rally to mobilize grassroots members to vote for their natural candidate Paul Beer details with Kilian Da Diffon Nanga Iboko the chief town of the Opasanaga division of the central region vibrated to an unusual rhythm this Sunday to welcome a special personality who is one of these the secretary general at the presidency of the republic Ferdinand Gongor LDPC Oyei and national language invocations are simply the victory exclamations up front of the CPDM party because the supporters here say it is their natural party and it has provided them with needed social services such as schools hospitals and roads it has projected their sons and daughters to high positions of responsibility among them the minister secretary general of the presidency who is passing to the years of the president and Mrs. Shankar Bia whose position and duties go beyond the description of a reporter and simple citizen to the minister secretary general and the presidency of the republic the october 7 2018 presidential pool has a special importance the choice of the president Paul Bia in Haute-Sanaga is the choice of reason the vote for Paul Bia in Haute-Sanaga is a vote for reason and the heart so Haute-Sanaga will vote for President Paul Bia today and tomorrow after the exploratory session it was a demonstration that blended a communion with the people cultural display and support a letter war in the streets of Nanga people and we take you to the littoral region where the CPDM held one of its campaign rallies in the town of Edea Edea Exactement c'est la ville d'Edea qui a justement accueilli le président de la commission régionale de campagne du RDPC Laurent Esso il était porteur de la profession de foi du candidat président Paul Bia le méga meeting a vu la participation des militants de l'UPC de l'UNDP et du FSNC le reportage de Rufin Tchakam Sier TV Litoral Les nombreuses réalisations du candidat du RDPC sont visibles et imposent leur fière allure à Douala du palais de la culture Sawa pour la conservation de son patrimoine au don du 10 hectares sur les berges du Vouris pour célébrer les ancêtres en passant par le second pont sur le Vouris donne moult raisons au Mgondo de témoigner sa reconnaissance nous avons décidé de demander au peuple Sawa de continuer à faire confiance au chef de l'état parce que nous pensons qu'il est la meilleure garantie par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui il a l'expérience il a le sens de la modération la déclaration du Ngondo a été rendue ce dimanche 30 septembre par le professeur Guillaume Ekambi Dibanguet son porte-parole la déclaration a été remise au coordonnateur de la campagne du RDPC et dans le littoral Laurent Esso qu'accompagne une bonne brochette des membres du gouvernement à l'instar de Narcisse Mouel Mouel et Kambi le jeune Mbela Mbela Jean-Ernest Ngal et Philippe Mbela et d'autres personnalités cette motion de soutien au candidat Paul Biya est liée au fait que l'homme qui incarne la force de l'expérience est l'ambassadeur du vivre ensemble dans le sud-ouest la mémé se félicite des mesures prises pour amener la paix dans la partie anglophone du pays et de la construction de la route entre Kumba et Boya au cours d'un meeting de lancement de campagne RDPC dans la mémé Benjamin Toué chef du département de la commission a appelé ses camarades à prendre l'engagement de voter le président Paul Biya le 7 octobre prochain le reportage de Stéphane Tala Le bon choix à faire le 7 octobre prochain c'est Paul Biya Parole du chef de la commission départementale pour la campagne électorale du RDPC dans la mémé lors du meeting Nous avons une belle route entre Boya et Kumba Les voies urbaines de Kumba n'étaient pas goudronnées à l'époque Maintenant nous avons beaucoup de routes goudronnées à Kumba et beaucoup d'infrastructures qui honorent l'action du chef de l'Etat L'on a salué l'expérience et le bilan du candidat du RDPC sur le plan socio-économique avec un accent sur les mesures déjà prises par Paul Biya dans la résolution de la crise au sud-ouest et au nord-ouest Également satisfaits de ce bilan les représentants des partis politiques United Democratic Party de l'UNDP et de l'ANDP présents au lancement de Kumba ont exprimé leur détermination à faire bloc derrière Paul Biya le jour du scrutin Les gadgets de la campagne électorale et les ressources financières d'autres collectées séances tonantes ont été remis au président des cinq sections RDPC du département Une semaine déjà que l'UDC s'est lancée à la conquête des électeurs le parti s'emploi a présenté le projet de société du docteur Adam Moundam Joya aux populations meetings et opérations de porte-à-porte auront constitué cette première étape de la campagne dans ce parti politique à le reportail de Sardilawa Pour cette première semaine de campagne l'UDC a fait jouer son expérience des grands rendez-vous électoraux On a désigné des responsables qui devaient partir du bureau exécutif national pour aller appuyer les responsables locaux dans la campagne de proximité parce que pour nous il n'est pas question que des gens partent de Yaoundé pour aller faire la campagne à Marwa Du nord au sud de l'est à l'ouest c'est dans l'ensemble du pays que les équipes de campagne sont allées diffuser le message d'espoir du candidat Adam Joya Il s'agit de la forme de l'état et des réformes qu'il faut apporter à notre administration et des solutions appropriées par rapport aux besoins que ressentent les populations à la base Des meetings ont eu lieu et la technique du porte-à-porte mise en exécution avec un certain succès Il vaut le changement oui Mais comme il le dit pour le développement de notre pays c'est la raison pour laquelle nous votons on ne vaut plus la souffrance nous voulons la paix Même si la première sortie publique du candidat reste attendue l'UDC quadribelle et bien le terrain Dans les communautés de l'arrondissement de Yaoundé 1 le président de la dite section Jean-Marie Abouna a opéré une descente hier dans sa circonscription pour rappeler aux militants leur devoir d'aller plébisciter le candidat du RDPC Barbara Padjama C'est un instructeur que le président de la commission communale de Yaoundé 1er a fait le tour de plusieurs communautés de sa circonscription que ce soit devant la communauté Bamoun du Mfundi 1 ou devant les ressortissants du Grand Bam les recommandations portaient toutes sur leur devoir d'aller voter pour leur champion Nous venons reconforter ces communautés dans leur conviction de s'élever le 7 octobre comme un seul homme pour qu'aucune de leurs voix ne manque au plébiscite du président Paul Biya Et c'est pour cette raison qu'il a mis sa caravane en marche pour sillonner toutes les communautés résidentes dans l'arrondissement de Yaoundé 1 A présent l'actualité du MCNC qui est à la conquête des voix dans la ville de Yaoundé Franklin dit fort à Fanui et s'est adressée hier aux habitants de la capitale du Cameroun dans la faveur d'un meeting au stade du Kansik Longkak Il a en cette occasion dévoilé l'épandre de son programme de société dans lequel il annonce la modernisation des infrastructures Le reportage d'Osval Medou envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Franklin Difford De la tournée du candidat du MCNC c'était l'une des étapes majeures et les sympathisants du mouvement citoyen national camerounais de Yaoundé ont tenu à marquer d'une pierre blanche le passage de leur champion pour la présidentielle du 7 octobre Un cortège des véhicules et de mototaxi accueille le prophète candidat pour un tour de ville qui va traverser les quartiers Nsam Biemassi Mélène avant de converger vers la mythique poste centrale Le candidat du MCNC se dévoile aux populations avec à chaque fois un signe de la main et un sourire en direction des passants L'avenue Kennedy et le marché central véritable pôle de concentration de Yaoundé voit aussi passer le cortège de cet homme de Dieu qui vise et tout dit Au bout de près de deux heures d'horloge assinuée entre les rues de Yaoundé le stade du camp Cycloncac reçoit le prophète une foule de sympathisants y est déjà postée malgré la nuit qui tombe L'homme de Dieu ou l'homme politique difficile de savoir auquel d'entre eux le chaleureux accueil est réservé Franklin Difford lui fait juste face à l'hospitalité des Yaoundéens de quoi raviver la soif du changement qu'il veut incarner Je ne sais pas là où les choses sont mais je suis en train de vous dire le changement est en train de toquer la porte de Camerounais Le candidat du mouvement citoyen national camerounais dit avoir les clés de la terre promise des Camerounais Il promet la justice l'équité la méritocratie et une gestion harmonieuse de l'état fédéral qui l'entend gouverner Sa casquette d'homme de Dieu n'est jamais bien loin normal c'est son atout majeur qui est dit-il le distingue des autres aussi invite-il les populations des Yaoundéens qui ont bravé l'obscurité à opter pour cette nouvelle vie une opportunité à saisir via les urnes le 7 octobre en plébiscitant le candidat du MCNC à Garigombo dans la région de l'Est Armand Jodom le chef de la délégation départementale de campagne du RDPC dont la Bumba Ngoko et ses camarades ont promis de choisir le candidat du RDPC le 7 octobre prochain engagement pris au cours d'un meeting une manifestation populaire que les populations de Motiéboum attendent impatiemment Les populations de Garigombo se sont déplacées en grand nombre pour prendre part au meeting de campagne du candidat Paul Biya un meeting tenu dans la salle des actes de la mairie de Garigombo qui s'est avérée étroite pour contenir la masse de population venu écouter le message de campagne du candidat Paul Biya porté par le chef de la commission départementale de coordination de la campagne du candidat du RDPC Je leur dis qu'il faut qu'ici à Garigombo le Cameroun saisit sa chance en choisissant le président Paul Biya qui est la chance pour le RDPC pour voter le candidat Paul Biya et obtenir le meilleur suffrage sur l'ensemble du territoire national A Motiéboum dans l'arrondissement de Doumé département du Oignon les effigies du candidat du RDPC le président Paul Biya sont collés sur presque toutes les maisons malgré cet affichage les populations continuent d'attendre des manifestations populaires de campagne électorale On fait la campagne partout partout c'est quand même bon quand j'entends dire mais ici chez moi moi je n'ai rien vu On est en train d'attendre les gens qui vont venir pour la campagne parce que juste à présent ils ne sont pas encore venus Des neuf candidats seuls trois sont passés par ici Les habitants toujours patients invitent ces postulants à la magistrature suprême à venir battre campagne dans leur localité L'électorat de Motiéboum reste ouvert et espèrent recevoir d'ici la fin de la campagne électorale tous les candidats à la présidentielle 2018 à la quête de leur suffrage Et toujours dans la même région Joshua Otzi est attendu dans la région de l'Est demain et déjà les responsables locaux du parti de la balance se préparent ils ont tenu une réunion ce week-end question de faire de la tournée du candidat du SDF un succès dans tous les départements de la région de l'Est C'est ici au quartier Colbicon lieu dit chaise blanche que l'état-major régional du Social-Démocratique Front s'est réuni un seul point à l'ordre du jour pour finir des stratégies pour une meilleure mobilisation des militantes militants et sympathisants du SDF lors du passage de leur candidat Joshua Otzi dans le soleil levant pour ceux qui croient à l'avènement du changement que draine Joshua Otzi nous vous invitons à prendre part à écouter sa profession de foi pour le changement qu'il draine pour que le Cameroun puisse arriver à bon port pour éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui pour cette tête pensante du SDF la mobilisation de leurs militants se fera dans tous les départements le candidat Joshua Otzi qui foulera le sol du soleil levant lundi prochain trouvera qu'un travail de fonds FF pour un meilleur vote au soir du 7 octobre et toujours à l'est principalement un boma dans le oignon les membres des commissions communales et départementales de campagne du RDPC revisitent ensemble leur stratégie de campagne sur la conduite du sénateur Benjamin Amama Amama président de la commission départementale de campagne Georges Alain et Ango CRTV Est la marche de soutien à la candidature de Paul Vier à l'élection présidente du 7 octobre prochain a conduit les jeunes venus des 4 départements de la région de l'Est du dernier carrefour de la ville d'Abonban à la place des fêtes du chef-lieu du département du Oignon en passant par la cathédrale le centre commercial et la venue des services administratifs les jeunes ont pris conscience conscients des enjeux liés à une élection présidentielle le parent du méga meeting d'Abonban le ministre Joseph Lé s'est dit satisfait de cette mobilisation et même de cet engagement des jeunes c'est eux qui viennent de nous adresser un message qui viennent de nous donner une leçon de patriotisme d'engagement et de détermination derrière leur champion derrière leur papa son excellence Paul Biya Les artistes du terroir de par les sonorités d'ici et tout au long de ce meeting ont apporté une touche culturelle à cet événement hautement politique C'était évidemment un meeting dans la ville d'Abonban région de l'est Cameroun Et la suite avec vous Patricia Et bien sûr nous avons parlé du candidat Maurice Camteau qui a dit les supporters de voter massifiquement pour lui le 7 octobre il a parlé dans ce qui était décrivé comme un méga rallye le président Charopfu qui a dit que le vote pour lui est voté pour change maintenant Aïe Bile est sur la campagne et nous donne les highlights de la rallye de la rallye The shouts of support for Maurice Camteau were deafening on the wet grounds of the S-planade of the Yaonde Omnesport Stadium where his supporters had gathered in their thousands Excitement that rose as the CRM presidential hopeful flanked by members of his campaign team arrived on the campaign ground Speaking from a podium His Majesty Biloa Efa Paul Eric Hinge and Pendai Koka again sent the crowd into a frenzy Harping on the merits of the programme offered by the A candidate and issuing voting directives they all insisted that Maurice Camteau is the man of the moment A vote for Camteau on the 7th of October is the best God-given gift that you can give to your country An all-male appeal that got a female touch when Julie Camteau took the mic Hello Yaonde She presented her husband as a bulldozer with a high sense of responsibility who stops before nothing to accomplish his goal Then came Maurice Camteau In an address that reverberated on the Earth's planet of the Mfandana Stadium Maurice Camteau asked the crowd to support him as he gets it to kick what he says will be a historical penalty on D-Day Don't be afraid The time is now The time has come Change is going to come in this country Be ready With his five-point agenda to modernize the country the CRM Presidential Hopeful and his campaign trail is now leaving Yaonde for the South region And Presidential Hopeful Akira Muna was in the West region in Bafusam where he promised the population their better health education as well as justice updates with CRTV's envoy trailing Akira Muna Joe Tiemuncho The passing of candidate Akira Muna through Bafusam town did not go unnoticed by some curious Cameroonians and supporters of the PDA party Bafusam is one of the cities that is supposed to receive the African Cup look at the roads it's sad there's a loan that has been contracted for this road it's sad that such a city is so important in the country is allowed to wallow in such misery so hard to seek for myself to serve the people you must know how they live driven on a bike through the streets of Bafusam Akira Muna wearing a broad smile attracted a swelling crowd in a stopover that saw him address the crowd he promised better days ahead calling on the curious people to vote for him to effect change in Cameroon on October the 7th better healthcare education and social justice were on the campaign menu the Bafang lap of the campaign was halted at nightfall the campaign of Akira Muna in the west region took him to Chang Penka Michelle and Bafusam now we take you over to the south region the Bakola Pikmi community of Lododof have pledged total support to the CPDM candidate in a locality known as Ngoiang Nye Lododof in the ocean division the meeting was chaired by CPDM senator for the south on the rebel Ngoiang Ngoa Samuel Sawada was in that locality and reports the pygmy population of the Bakola clan constitutes about 70% of the electorate of Ngoiang in Lododof subdivision they intend to put that demographic importance at the disposal of CPDM's candidate on October 7 the Bakolas used to be a nomadic population living inside the forest but today thanks to education they are no longer marginalised the rally organised by the ocean north section of the CPDM turned out to be a platform to educate and sensitise them on a number of burning issues pertaining to national life I come here to explain them how to vote because some of them can be to avoid some mistake I come here to do what the English people say door by door to propose the candidature of the president of the airport by promising to vote for the CPDM's candidate on October 7 the Bakolas who are full of praises for what has been done this far to empower them hope to see a lot more done in their locality in domains such as education and have the party universe continue sa course vers l'électoral le candidat de ce parti était ce dimanche dans la région de l'ouest Cabral Libye a tenu une série de meetings dans les villes de Fumbot Koustaba et Fumban plus de précisions avec Joseph Itote en voie spécial de la CRTV auprès du candidat reportage à son arrivée à Nanga et Boko le candidat du parti univers est accueilli chaleureusement par les militants et sympathisants du mouvement 11 millions de citoyens et ceux du parti univers après quelques civilités Cabral Libye et son équipe de campagne vont se livrer à une parade dans toute la ville parade qui culminera à la place des fêtes de Nanga et Boko où une foule avait pris position cri de soutien drapeau du Cameroun en main ses supporters jubilent à tout rompre moment idoine pour lui de décliner son message la loi dit qu'en 23 on peut être député le 25 et peut être député l'an prochain est-ce que parce que lui sera député à 25 ans celui qui est député à 80 en haut de base non voilà ambiance similaire à Bafia précisément au carrefour du même monde avec l'aide de ses gardes du corps le présidentiable parvient à se frayer un chemin au milieu de ses supporters jusqu'au site du meeting sur place tout le monde est debout occasion pour Cabral Libye dégrener ses propositions je suis le candidat d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies a-t-il lancé une heure de temps après l'équipe de campagne a pris la direction de l'ouest Cameroun où de nombreux meetings sont prévus ce dimanche dans le conquis le député Albert poursuit sa campagne de proximité le mot d'ordre elle-même partout voté Paul Biya le bulletin de campagne a été présenté aux militants pour qu'ils en fassent bon usage le 7 octobre prochain le reportage de Laurent Le port-à-porte la stratégie de campagne qu'impulse le RDPC dans l'arrondissement de Pét-Bandjoun évolue sereinement sur le terrain pour cette autre étape l'honorable Albert Kuntje est allé à la rencontre des militants dans leurs sous-sections respectives notamment Andjinkwo Bumtjou et Ndja Nous allons informer les mamans les papas les jeunes et leur dire aussi ce que le président a fait pour l'avenir des jeunes A chaque étape de cette opération de séduction dans ce village Albert Kuntje et sa délégation ont pris le soin d'expliquer et de présenter à leurs camarades du parti le bulletin de vote qui doit triompher au soir du 7 octobre prochain Nous assistons au bon déroulement de la campagne de proximité par toutes les équipes que nous avons mis sur le terrain et qui au jour le jour font le porte à porte La prise de parole à tour de rôle des membres de la délégation appelle la base à être vigilant durant cette période Albert Kuntje va clôturer sa tournée par une visite rendue à l'association des enseignants de l'arrondissement de Pet Banjoun A présent l'heure est à l'évaluation dans la section RDPC Océan Nord au cours d'une réunion à l'Holodorf Les membres de la commission communale ont convenu d'intensifier la campagne de proximité pour convaincre le maximum d'électeurs de voter pour Paul Billa Le reportage de Charles Abessolo Aubassier-Tivisud Les militants RDPC de la section Océan Nord ne veulent pas évoluer à l'aveuglette Cette rencontre à l'Holodorf leur a permis de faire le point sur les activités menées jusqu'ici afin de mieux aborder le dernier tournant de la campagne Pour les responsables locaux du RDPC la victoire est assurée ici mais il va falloir intensifier le porte-à-porte pour obtenir des scores explosifs La commission communale va continuer à faire ses descentes sur le terrain Et à présent la commission de coordination départementale du RDPC a tenu son meeting de campagne dans la commune de Consamba 1er La délégation conduite par le sénateur Jean-David Billet était donc porteuse d'un message un vote massif en faveur du président Paul Billa Le reportage de Laetitia Onana C'est autour de 17h que la délégation conduite par le vice-président le sénateur Jean-David Billet affoulait le sol de la place des fêtes d'un consamba où un dispositif de grand jour était déjà en place Les conducteurs de moto mêlés aux militants du RDPC aux sympathisants ainsi qu'aux invités ont réservé à ces derniers un accueil des plus chaleureux Quatre interventions ont été faites El Hachoumarou a salué les actions menées par le président Paul Billa en consamba premier où de plus en plus ses liens avec les populations se resserrent Clôturant ces interventions Jean-David Billet s'est dit certain qu'il n'y aurait pas d'erreur possible le 7 octobre prochain Le RDPC le MDR L'UNDP font chorus à Gobo Guéré par Bargania dans le Maillot d'Anaï pour dire leur intention de voter Paul Billa le 7 octobre prochain pour les militants de ses partis alliés Le candidat du RDPC est celui qui incarne mieux les idéaux de paix dans notre pays a besoin Augustine Asta Siertif Extrême Nord L'union fait la force les militants et sympathisants de la section RDPC du Maillot d'Anaï Sud-Est 2 de Gobo l'ont bien compris et même ceux de l'UNDP et du MDR des partis alliés ensemble ils ont tous pris un engagement solennel plébiscité à 100% leur champion le président Paul Billa le même cri de ralliement s'est fait entendre du côté de la section du Maillot d'Anaï Sud-Est 1 de Guéret à Bangana soutien total et indéfectible à leur champion jusqu'à la gare Paul Billa Je vous propose à présent d'aller voir le lancement de la campagne électorale du RDPC dans la ville de sa département de la Léqué dans ce reportage que signe Christelle Fouda Edili Paul Billa pour la paix la liberté et l'unité scande les populations du village Mbassila dans la Léqué Nord Nous battons la campagne pour rallier tous nos électeurs derrière le chef de l'état derrière le président Paul Billa qui est notre candidat Sous la houlette du professeur Jean-Marie Cassia la campagne de proximité est effective C'est un engagement que nous avons pris c'est un engagement qui est un engagement de coeur et nous sommes tout à fait prêts à voter notre président le président Paul Billa le 7 octobre Il peut être comme on dit chez nous ici assis confortable et le warmth any presidential hopeful will expect from this crowd of supporters admirers or simply curious onlookers or through from the Simeon neighborhood then to Bia Massey through to the Obili neighborhood Emyen and to the central post office roundabout candidate Afawin sees the opportunity of this caravan round these neighborhoods to present himself to the people of the nation's capital and share his ballot to them speaking to a resilient and jubilant crowd that breathed the darkness to listen to him here at the Kan Sik Longkak Stadium the presidential aspirant said a new dawn is just around the corner but they will have to urcher in this new dawn by choosing the green ballot on the 7th of October he has presented his program to them laying emphasis on job creation through industrialization digitization and mechanization of agriculture he says the federal system of government will speed up development at the grassroots as access to basic utilities will be drastically improved upon and health education and road infrastructure will be managed at the local level candidate Diffel Franklin Afawin says the time has come for the incumbent Paul Beer to go on an overdue retirement the presidential aspirant says Cameroonians should give him their votes during next Sunday's poll to free them from bondage and usher in and you don't for this country and the first candidate Serge Espoir Matomba was in Goundary this Sunday where he held meetings with his campaign team the strategic meeting was to reorganize his campaign following the setback which the campaign suffered yesterday when his bus went ablaze CRTV's envoy covering the candidate Ebenezer Akanga reports this was a strategic meeting between the candidate of Peers Serge Espoir Matomba members of his campaign team and focal points of his party in the Adamawa region the meeting held in the week of the setback that the campaign of the candidates suffered after the bus that transports him and members of his campaign team caught fire between Garobulai in the East region and Meganga in the Adamawa region the bus that was bearing the effigies of the candidate was the main attraction in his campaign caravan following the setback some people expected the candidate of Peers to withdraw from the campaign but Serge Espoir Matomba stated his determination to continue with the campaign to the end and win on October 7th so the strategic meeting in Gondry was to reorganize his campaign team and re-bombalize focal points of his party in the Adamawa region for the attainment of this objective the meeting with the focal point was to see firstly what they have to since many months you know they used to send us reports there are many teams who are coming here to discuss and to see the work that they are doing on the field but it was important for me to see and to touch the reality of what they have been doing now I'm very sure that we are up to 78% of the success of their work but I need 100% by some coincidence this Sunday September 30 2018 was the birthday of Serge Eskua Matumba who turned 39 members of his campaign team wished him a happy birthday in grand style happy birthday and the presidential campaign is equally very much alive in the hinterland CPDM militants in a small village known as Ekomzotnie Ebebda in the center region have reaffirmed their commitment to the CPDM candidate Paul Beer this was during a rally chaired by an elite of the area Honorable Cecil Epondo fooder Ashley Laura you has more a slogan that adds more meaning to the values of their candidates elites and CPDM supporters of the Ebebda community gathered in the lush and rich agricultural community of Ebonzo village to declare their love and support for candidate Paul Beer addressing the CPDM militants the section president reassured them of the wisdom of their choice he also urged them to double their efforts in exercising their door-to-door campaign Honorable Cecil Epondo fooder an elite of the locality joined her voice to that of her comrades asking the people to brief all odds and work hard to ensure that Paul Beer gets another mandate the party's supporters express their confidence that their candidate is the best choice being the one with the most experience and tomorrow Monday October 109 presidential candidates get into action in all the regions of the country but just what is their agenda like Alice Mbe answers that question on the presidential candidate Maurice Kamtu will continue his campaign in Kiyosi Ambang and Ebolova in the south region meanwhile Gaga Amman of the ADD will travel to the far north region at Mokolo Mora and Tukumbere to meet his party's supporters and sympathizers in the same light the CMCM presidential candidate Franklin Defoe Afangwi will be addressing his supporters in Abombang Betwa Garwabulai in the east region and Menganga in the Adamawa finally the CPDM members of the 24th section will hold a rally to familiarize their party members on voting techniques Ce journal a été préparé avec la collaboration de Serge Atangana Bissot Clarisse Tarkan et Lucresse Medound-Djemba Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis on se retrouve demain 20h30 pour un nouveau journal A demain Patricia A demain Catherine and to you tomorrow at 30 Good evening C'est parti C'est parti C'est parti